Alors, les étrusques. Les étrusques, ils sont plus si mystérieux que ça, grâce à ce qu'on appelle l'étruscologie, mais même s'ils sont moins énigmatiques que notre diapo de titre, ils continuent à éveiller notre curiosité, malgré tout, et notre sympathie aussi, voilà. C'est pas seulement... C'est ça l'avantage des étrusques, leur supériorité par rapport, parfois, à d'autres civilisations, c'est qu'ils nous sont sympathiques. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais... Parce qu'ils nous paraissent bons vivants, peut-être plus proches, finalement, et puis, mais on est quand même... On s'intéresse à eux, surtout à travers leurs morts. Pardon. Parce qu'en effet, les cités étrusques, toutes leurs villes, elles vont être recouvertes par les Romains, vous savez, mais ce qu'on a gardé de cette civilisation, ce sont les nécropoles. Et elles nous ont livré une image plutôt réjouissante de ce peuple, dont l'élite avait quand même plus le sens de la fête que celui de la guerre. Donc, rien que pour ça, ils nous sont très sympathiques. Et puis, honnêtement, quand on s'intéresse à Rome, à la Rome antique, on ne peut pas négliger les étrusques. Ils ont fortement, mais très fortement, influencé les Romains, avant d'être écrasés par ces mêmes Romains. Alors, ils ont été écrasés d'un point de vue militaire et politique en 264, c'est une date fixe avant notre ère. Mais malgré cette défaite militaire et politique, la civilisation étrusque va fasciner les Romains encore longtemps. Pas que nous, je veux dire, mais surtout les Romains. Ils l'écrasent, mais en fait, ils en prennent un peu quelques traits, et au moins jusqu'au IVe siècle après notre ère. Donc, militairement, ils n'existent plus, au IIIe avant, et 700 ans après, là, vraiment, ils vont tomber dans l'oubli pour 11 siècles. Alors, là, ce qu'on a appelé la naissance de... Voilà, je voulais dire aussi pourquoi on les aime, parce qu'ils ont ce sourire. Ça, c'est le Hermès de Veillesse, c'est donc une des villes de l'ancienne étrurie. Bon, aujourd'hui, l'étrurie, c'est à peu près la Toscane. Certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'ils ont des liens de jumelage avec cette région qui est proche de nous. En plus, Toscane, Provence, il y a beaucoup de points communs, déjà, dans le paysage. Donc, l'étruscomanie, c'est le nom qu'on va donner à cette... Comme on a parlé d'anticomanie, cette passion pour l'étrusque, qui va naître, elle, au XVIe siècle, grâce à deux grandes statues en bronze, la chimère qui a été trouvée en 1553. Ils étaient en train d'élever les fortifications de la ville d'Arezzo. Elle sera restaurée par Cellini et au XIXe siècle, avec des erreurs, malgré tout, parce que là, vous voyez, vous avez le serpent qui mord la corne de la chèvre, mais en fait, il devait menacer l'adversaire, ce serpent. Alors, on pense que cette pièce en bronze, elle devait appartenir à un ensemble avec le cheval Pégase et son cavalier Bélirofon. C'était tout un ensemble. Et sur la patte antérieure droite, on a retrouvé une inscription étrusque. C'est pour ça que c'est vraiment une œuvre étrusque qui s'appelle Tingsville, ça veut dire Ex Voto. Et elle date, cette pièce, du début du IVe siècle avant notre ère. Donc, c'est un Ex Voto aristocratique, bien sûr. Donc, cette pièce, la chimère, qui se trouve à Florence aujourd'hui, et l'autre en face, qu'on appelle l'Aringatore, une sorte d'orateur, si vous voulez, qui, elle, a été trouvée toujours au XVIe siècle près du lac Trasimène. Tout ça fait partie de l'étruerie antique. Par contre, elle est plus récente, elle daterait du Ier siècle avant notre ère. Et c'est grâce à ces deux découvertes archéologiques que l'Étruscomanie va naître et surtout, elle va être un allié politique pour les Médicis. Parce que ces grands ducs de Toscane, Laurent le Magnifique et Compromier, ils vont tout de suite comprendre le parti idéologique qu'ils peuvent tirer de ces deux pièces. Et ils se présentent comme les descendants des rois étrusques. Et allez, le tour est joué. Donc, c'est grâce à la politique des Médicis, à leur ambition, à leur mégalomanie et à l'archéologie que l'Étruscomanie va se développer. D'ailleurs, au siècle suivant, donc on est au XVIIe, c'est Cosme II. Il va, pour rehausser le prestige de la dynastie. Alors, les Médicis, là, ils avaient un peu un coup de mou. Ils étaient en baisse dans les sondages, ils ne sont pas les seuls. Et donc, ils vont faire appel, alors, ces Italiens, enfin, ces Florentins, vont faire appel à un Écossais qui s'appelle Thomas Tempster, qui était professeur de droit à Pise. Et ils vont lui demander de lui donner un coup de main. Et cet Écossais, il va nous rédiger un ouvrage en sept volumes sur la civilisation des étrusques, qui s'appelle le De Etruria Regali, et qui va être écrit entre 1616 et 1619. Donc là, on a des dates très précises. Le manuscrit ne sera imprimé que plus tard, au XVIIIe siècle. Et c'est là que, donc, l'Étruscomanie fait partie de cette archéologie du XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, tout est réglé grâce à l'Écossais. Alors, la même fièvre va régner en Étrurie, où on va exploiter, du coup, systématiquement les nécropoles. Les tombeaux vont livrer des peintures, des bijoux, des vases. À Voltaire, on va trouver une centaine d'urnes funéraires. C'est vraiment des grosses, grosses trouvailles. En grande quantité, on est de relief. Alors, du coup, on ne comprend pas, quand même, on ne sait pas qui c'est. C'est étrange, ce monde étrusque. Le mystère de ses origines, de sa langue, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils vont non plus. On sait, en tout cas, qu'ils ont été écrasés par les Romains. Et ça entretient un mythe, vous voyez, le côté mystérieux. On aime ça, finalement. C'est comme les labyrinthes, tout ça, voilà. Ça marche très bien. Et du coup, en 1726, sera fondée à Cortone, l'académie étrusque, carrément, à laquelle vont adhérer tous les lettrés du temps. Alors, Winkelmann, que je ne vous présente plus, parce que je vous l'ai déjà présenté dans le cadre de l'influence de l'art antique sur l'art, Montesquieu, Voltaire, ils deviennent tous étruscomanes. Et le président de l'académie reçoit même un titre en étrusque. Il se fait appeler le Lucumon, qui veut dire roi en étrusque. Et c'est en 1750 qu'un certain abbé Mario Guarnacci va fonder à Volterra un musée qui porte toujours son nom. Et c'est dans ce musée qu'on a cette œuvre quand même très particulière qu'on appelle, bon, je l'ai mis en français, ça vient de l'italien, L'ombre de la Serra. Elle est pas très, enfin, elle fait 57 centimètres de haut parce que c'est quand même impressionnant. Elle date du début du IIIe siècle avant notre ère. Elle pèse pas grand-chose. Et c'est un ex-voto étrusque. Et le nom Ombre de Soir, c'est Danunzio, Gabriele Danunzio, qui l'a trouvée. Donc, vous voyez, déjà ces pièces sont quand même très mystérieuses de par leur forme. Alors, ce sont des sociétés savantes qui sont sérieuses. Elles veulent encourager, elles veulent garder le mythe mais en même temps trouver des explications. Et même si on y défend des théories un peu fantaisistes. Alors, ce qu'on appelle les antiquaires toscans, ils sont très patriotes. Alors, eux, ils ont envie de dire que tout ce qui est en nom, tout ce qui est scientifique, ça, c'est les étrusques. En fait, l'idée, c'est de libérer la civilisation romaine de l'emprise des Grecs. Les Grecs, finalement, c'est pas si important que ça. Les étrusques sont beaucoup plus importants. Il y a un fan, un groupie des étrusques, c'est Piranès. Donc, nous sommes au 18e siècle. Et il a été un des plus fervents partisans de cette thèse comme quoi les étrusques, les Romains étaient héritiers des étrusques à 100%. Les Grecs n'avaient rien à faire dans le coin. Piranès va s'être opposé à Winckelmann. Winckelmann, c'est ce personnage, le pape de l'Antiquité, de l'amour de l'Antiquité, qui avait affirmé la primauté absolue de l'art et de la civilisation grecque. Pour lui, en dehors des Grecs, point de salut. Alors, c'est marrant, c'est intéressant de voir ces batailles d'atélo, les étrusques d'un côté, les Grecs de l'autre. Et en 1789, nous, on faisait la Révolution, mais on a un érudit florentin qui s'appelait Lanzi, qui est un abbé, lui aussi, et il va mettre fin à ces théories qu'il considère comme erronées. Et c'est le premier à faire un essai sérieux sur la langue et sur la civilisation étrusque. Et c'est grâce à cet abbé Lanzi que les études vont permettre de s'affranchir des défauts. Ça, on va sortir un peu de la fantaisie. On avait prétendu que l'étrusque était parent de l'hébreu. Vous voyez ce côté un peu mystérieux. On va combattre les adeptes de, on appelait ça l'étrusqueria, et on va les remettre, on va essayer, grâce à Lanzi, de remettre à leur juste place les relations entre les Grecs et les étrusques. Et il a fallu démontrer, en fait, que les vases peints qu'on a trouvés à profusion dans les tombeaux étrusques, ces vases n'étaient pas étrusques, mais grecs. Donc, au XVIIIe siècle, l'étruscomanie s'en va et laisse place à l'étruscologie moderne. Et elle était née. Grâce, entre autres, à un pape. Alors, lui, c'est Pideux. Il a été peint par David. Et pourquoi le pape ? Qu'est-ce qu'il allait faire, le pape, là-dedans ? Eh bien, c'est que des villes comme Caéré, Tarkinia, Voulchi, qui sont des villes importantes des étrusques, se trouvaient dans les états pontificaux. Et c'est pour ça qu'au Vatican, en 1836, ils vont créer le musée grégorien étrusque. Vous savez qu'il est très, très riche. On avance dans le temps. Nous avons un autre personnage qui est plus proche de nous qui s'appelle Lucien Bonaparte, qui est prince de Canino. Et lui, il va faire des fouilles sur son territoire. Il va trouver 2000 vases sur 2 hectares. Ça fait quand même un nombre important en moins d'un an dans son domaine près de Voulchi. Et Stendhal pourra même dire que les caves peintes de Tarkinia, toutes ces villes qu'on va retrouver, c'est un peu le père Lachaise. En image, vous avez par exemple cette tombe des léopards qui a été retrouvée au 19e siècle. Et ces tombes, les couleurs étaient quand même un petit peu abîmées. mais il y a 4 archéologues. Alors Gerhard, Panovka, Stackelberg et Kessner, dans l'archéologie, ce sont des gens très sérieux, ils vont fonder la société des Hyperboréens et ils vont reproduire les fresques sur des calques. Et souvent, c'est les seuls témoignages qui nous restent. Donc là, ça nous donne déjà une idée. Je rappelle que c'est quand même des scènes funéraires. Donc on voit bien que pour conjurer la mort, on boit, on chante, on danse et on mange. en bonne compagnie. On a trouvé aussi au 19e siècle, l'essor scientifique va être de plus en plus poussé et même certains vont soutenir la thèse que les êtres rusques, finalement, puisqu'on ne sait pas d'où ils viennent, ils étaient sur place. C'était une origine autochtone. C'est les Allemands qui vont bosser. Enfin, ça on le sait. C'est le travailleur. En 1841, j'écris gros travail des Allemands, c'est quasiment un pléonasse. En 1841, ils vont nous faire le premier corpus des miroirs. Et voilà ce fameux miroir de Voulchy qui date du 5e siècle avant notre ère, qui est exposé au Vatican, au musée qu'on a cité, et qui nous représente un devin en train d'observer le foie d'un animal. Alors, il est très célèbre. Il représente un vieil aruspis, c'est le nom qu'on donne à ces gens en train d'examiner le foie d'un animal. Pourquoi ? Pour en tirer des augures, donc des informations. Et il y a une inscription en étrusque qui dit qu'il s'appelle kalshas. Donc, on voit que kalshas, il existe dans la littérature grecque, c'est un devin, mais il est représenté ici selon l'iconographie étrusque. Et il a des ailes. Voilà, c'est un peu la différence avec la représentation hélénique, si vous voulez. Et ça souligne clairement sa fonction d'intermédiaire entre la réalité de la Terre et la transcendance. Et vous pouvez noter qu'il a le pied posé sur un rocher. Ça, c'est indispensable. C'est une action fondamentale dans le processus divinatoire des étrusques. Parce qu'il faut que, par ce geste, il prend contact avec la Terre qui est le siège de la sphère naturelle et du monde inférieur. Donc là, il est dans la bonne position, tout va bien. Alors, un autre foie célèbre, c'est celui de plaisance. Piacenza, aujourd'hui, en Italie. Alors, là, c'est le plus spectaculaire. Ça nous a bien renseigné. Alors, l'aruspicine, c'est le nom qu'on donne à la science de l'examen du foie des victimes sacrifiées. Cet organe, il est censé reproduire en microcosme tout l'univers. Il a été mis au jour en 1878. C'est donc en bronze et on pense que c'est un modèle qui était utilisé pour la formation des jeunes, des jeunes aruspices, travail d'école. Alors, il y a de nombreuses cases, je n'ai rien compris, mais je ne suis pas une aruspice. de nombreuses cases y sont gravées, toutes elles sont marquées au nom d'une divinité qu'il va s'agir d'apaiser après la découverte de tels signes qui la concernent. Donc, c'était une très belle découverte pour les gens qui s'intéressent à la science des étrusques, en particulier l'étude des foies. En 1981, donc, c'est assez récent, on aura un nouveau corpus des miroirs et donc, on continue quand même à étudier la question. En 1927, il a créé la revue annuelle des études étrusques, donc tout à fait sérieuse et depuis, l'étruscologie est une science autonome parce qu'au départ, bon, c'est ceux qui s'intéressaient à l'antiquité grecque, à l'antiquité romaine mais là, maintenant, il est un peu autonome. Sauf au Louvre. Vous savez, au Louvre, dans leur collection, on marque les antiquités étrusques, donc grecques étrusques et romaines. Ils les ont gardés ensemble. Et le pape de l'étruscologie parce qu'on a toujours des papes, mais même si c'est un laïc, en Italie, c'est un certain Massimo Palotino mais en France, on en a un aussi qui s'appelle Jacques Urgon. Donc, si vous voulez en savoir plus de façon très profonde sur les étrusques, c'est lui que vous devez aller lire. Alors, on va voir un petit peu les aperçus de cette culture étrusque. D'abord, la question des origines. D'après Denis d'Alicarnas, donc les anciens, c'est un très vieux peuple qui ne ressemblait à aucun autre ni par la langue ni par les mœurs. Donc, vous voyez, déjà, ils paraissent mystérieux, énigmatiques aux anciens. Hérodote, notre historien préféré, nous dit « Les Lydiens, bannis par le sort, descendirent à Smyrne » c'est Ismyrne aujourd'hui. « Ils se firent des vaisseaux qu'ils chargèrent de tous leurs biens et partirent à la recherche d'une terre qui put les nourrir. Ils longèrent bien des rivages jusqu'au jour où ils arrivèrent en Ombrie, où ils fondèrent des villes et où ils demeurent encore aujourd'hui. Mais, ils quittèrent leur nom de Lydien pour prendre celui du fils de leur roi qui était à leur tête et ils prirent le nom de Tyréniens. Strabon estimait lui aussi que les Tyréniens étaient des Pélages. Alors, vous voyez, là, les Pélages, c'est le nom qu'on donne au peuple primitif qui peuplait la Grèce avant l'arrivée des Achaéens. Et ces Tyréniens, dont Pélages, auraient aussi peuplé les îles de Lemnos, d'Imbros, tout ça, c'est proche de l'Asie mineure. De toute façon, là, on voit bien que pour ces anciens, l'origine est orientale. Titlivre, lui, nous dit qu'il y avait des colonies étrusques qui étaient dispersées du Pau jusqu'aux Alpes et leur attribut une parenté avec les Rètes. Je pense que j'ai peut-être... Non, c'est pas ça. Avec les Rètes, les Rètes, c'est plus près de l'Autriche, c'est déjà, donc on est plus au nord. Et selon la tradition étrusque, l'Autochtone ne faisait pas de doute. Donc, d'après la tradition étrusque, il y avait un veillard qui s'appelait Taguès. Il a apparu dans un sillon qui est élaboré par un paysan de la ville de Tarquinia. Et c'est ce Taguès qui aurait dicté le code de la religion étrusque, étrusca disciplina. Bon, on voit quand même que les anciens ne savent pas trop, orient, local, etc. Et les contemporains, on a, les scientifiques ont observé qu'il y avait une continuité d'occupation sans rupture entre les villages qu'on appelle villanoviens et les sites étrusques. Ça veut dire en étrurie, aussi bien que dans la plaine du Pau et jusqu'au sud de Salernes. Alors, ce qu'on appelle la culture villanovienne, c'est une ville près de Bologne. C'est un site qui se serait développé au XIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une culture qui correspond à une population plutôt agricole, sédentaire et déjà hiérarchisée. Et ces villanoviens, donc XIIe siècle avant notre ère, ils habitaient des cabanes ovales ou de longues maisons rectangulaires construites soit en bois soit en argile. Mais leur village se dressait toujours sur des petites collines, toujours à peu de distance de rivage ou alors au-dessus des marais. Ça, c'est un peu le trait commun. Et dès le début de l'âge de fer, c'est-à-dire au XIe siècle avant notre ère, ce peuplement est particulièrement dense. Et ces zones d'habitat s'accompagnent toujours de vastes nécropoles avec en particulier ces urnes qu'on a découvertes. Ailleurs aussi en Europe, d'ailleurs, vous voyez, c'est des urnes, les morts sont enterrés, enfin leurs cendres sont enterrés comme dans des maisons. Ça représente un peu des maisons, ça. Donc, c'est cette culture de Villanova, donc la région de Bologne. On a conservé, on a trouvé des vases biconiques comme on a sur la droite. On a également, elles étaient parfois recouvertes, ces urnes de masques, de casques de métal ou d'une imitation en terre cuite ou d'une écoelle retournée. Alors, ils ont pensé, nos scientifiques actuels, qu'il fallait peut-être y voir l'évocation de la fonction du défunt. Si c'était un casque, c'était un guerrier, si c'était une écoelle, c'était peut-être une fonction domestique. Or, du coup, peut-être que ça indiquait le sexe aussi. Naturellement, l'écoelle, c'est pour la dame. Alors, ces urnes étaient parfois accompagnées d'un mobilier funéraire avec des objets comme des épingles, des fibules, des objets tout à fait usuels. Et au début du 8e siècle, ces objets, donc, on a trouvé dans ces énormes nécropoles villanoviennes, et sont de plus en plus nombreux, les objets métalliques et même, parfois, les urnes ne sont plus en terre ou en argile mais en bronze. Et c'est un signe d'enrichissement et aussi, également, on va dire, d'une différenciation sociale. Et puis, on a également retrouvé, donc, ces fameux portraits funéraires. Donc, ça, c'est le vase canope de Kewsi. Ça date entre 630 et 550, tout ça. Donc, le vase, c'est le corps, bien sûr, et le couvercle, c'est la tête. Et on rajoute les bras. Ils sont vêtus de tissus, parés de bijoux. On les appelle canopes, mais c'est une erreur quand même, ça n'a rien à voir, mais parce qu'il y a une très vague, très lointaine, ressemblance avec les vases canopes égyptiens qui avaient les recueillés à les viscères des momies. Donc, voilà, c'est d'où ce nom officiel aujourd'hui, vase canope de Kewsi. Alors, on peut en revenir un petit peu à notre hépatoscopie, là, puisque c'est ça, la Ruspine. Hépatoscopie, c'est le nom que nous, on dirait aujourd'hui, et on l'a trouvé aussi en Mésopotamie, ce qui fait que c'est un des arguments pour étayer la thèse de l'origine orientale des étrusques. Mais voilà, aujourd'hui, on trouve que tout ça, c'est bien vain, c'est pour ça qu'on ne va pas continuer là-dessus, c'est vain. Voilà, c'est inutile de chercher une explication unique à l'élaboration d'une culture donnée. Je crois qu'il faut rester un peu simple. Toutes les civilisations et la civilisation étrusque, elle n'a pas échappé, elle est née de la rencontre entre ce qu'on va dire un substrat local, autochtone, la culture villanovienne et des apports, bien sûr, minoritaires, mais quand même fondateurs. Donc, c'est un métissage, on ne le dira jamais assez, c'est dans le métissage qu'on réussit le mieux. Alors, dans le domaine militaire, c'est au contact des autres peuples, notamment les Grecs, que les étrusques vont améliorer leur technique. En fait, là-dessus, ils vont totalement copier l'armement et les manœuvres des oplites, mais du coup, ça va lui assurer une certaine hégémonie sur les peuples italiotes. Parce que ces étrusques, étrusques aujourd'hui, ce n'est pas une race si vous voulez, mais c'est quand même une sorte d'ethnie, au sens un peu grec du terme. Et les latins, eux, les appelaient par leur nom étrusque, c'est-à-dire, ils leur donnaient le même nom que se donnaient eux-mêmes les étrusques. On a encore quelques images comme ça de Voulchi, vous voyez ces têtes qui sont quand même fantastiques. Ce n'est pas facile à photographier, c'est mon compagnon qui fait les photos, mais croyez-moi, il a galéré pour pouvoir faire des photos dans ces musées que je vous conseille évidemment d'aller voir. Ces petits musées de petites villes, ils sont formidables, très très riches, pas uniquement à Florence. Et toujours le sourire, le sourire étrusque. Voilà. Alors, un peu de géographie, voilà la carte. Donc, on voit bien que c'est cette civilisation, peu importe d'où elle vient, mais elle va être donc l'héritière de Villanova que vous voyez sur la carte. Mais je n'ai pas de sourire, donc vous la voyez à peu près, au-dessus de Bologne. C'est l'étrurie au sens assez large quand même. C'est une civilisation qui va connaître son apogée au 7e et au 6e siècle avant notre ère. Ça, c'est peut-être les siècles d'or des étrusques. Dans une Italie qu'on qualifiera de centrale et qui est délimitée au nord par le fleuve Arnaud et au sud par le Tibre et à l'ouest par la mer Tyrénienne. Mer Tyrénienne qui veut dire étrusque en grec. C'est la même chose. Les étrusques n'ont pas seulement occupé cette région. Ils sont allés un peu plus au nord, vers le Pau, vers Felsina. Ils ont également étendu, on le voit sur la carte, donc vous avez le nœud étrusque et cette expansion qui va au sud jusqu'à Capou, la ville de tous les délices. même Rome, voilà, parfois on l'oublie, mais Rome a été une ville étrusque ou alors, en n'exagérant pas, étrusquisée pour faire plaisir au latin pur et dur. Elle avait un quartier qu'on appelle le Vicus Tuscus et elle a vu défiler, on l'oublie des fois, mais sur son trône de 615 à 509 avant notre ère, une dynastie étrusque parce que les fameux Tarkas, l'ancien, le superbe, ils sont, comme on l'indique, des étrusques qui viennent de Tarkinia et les historiens latins entre Tarkin l'ancien et Tarkin le superbe, ils ont inséré le reine de Servius Tullius qui lui venait de Vulci et qui est connu pour avoir organisé la société romaine. Mais Servius Tullius, c'est son nom romain en étrusque qui s'appelait Max Tarna et on a retrouvé des fresques de Vulci qui sont datées du IVe siècle avant notre ère qui conservent un petit peu le souvenir de ce héros et de ce compagnon. Alors voilà scène de bataille qui représente Max Tarna, plus connu sous le nom de Servius Tullius. Si vous voulez faire de l'étruscologie, vous direz Max Tarna. Alors il a fondé toutes les institutions démocratiques de la Rome républicaine. On a trouvé en 1857 une tombe qu'on appelle la Tombe François. C'est une tombe familiale étrusque elle a été trouvée par un archéologue florentin qui s'appelait Alessandro François et par un historien français Adolphe Noël Desvergers. Tous ces deux avaient été envoyés par Marie-Alexandrine Bonaparte, on voyait un, femme de Bonaparte pour des fouilles puisque c'était leur domaine et ces fresques elles ont été pour la plupart détachées et transférées. Aujourd'hui elles sont dans la collection Torlonia à la Villa Albanie qui n'est pas ouverte régulièrement ça je sais, à Rome. Alors ils ont fait des répliques à l'échelle 1 et par certains Carlo Rouspi pour remplacer les originaux dans leur site. Donc vous avez trois héros vulciens c'est Max Tarna et ses frères et frères Vibena et qui vont, c'est un épisode glorieux si vous voulez ils se sont battus ils ont gagné alors que le Max Tarna aujourd'hui on sait par l'histoire que c'était un cante d'autière et de Vucci avec ses frères même époque mais ça n'avait rien à voir. Donc voilà un peu ces images de la tombe François donc revue et repeinte au 19ème siècle et puis là une autre un peu plus visible qui nous présente un personnage dont on connaît le nom il s'appelle Velsatis alors c'est certainement un chef étrusque important et il est avec son fils son fils qui mange un peu trop de sucrerie alors regardez comme il lève son regard vers le ciel le papa l'enfant s'apprête à lancer un oiseau ça veut dire qu'il va prendre les auspices c'est de là que vient l'expression c'est à dire que le gamin va interpréter la volonté des dieux à travers le vol de l'oiseau qui va être lâché on sait que cet art de la divination qu'on va retrouver que les romains vont adopter bien sûr était réservé à la classe dominante et ça on en a la preuve grâce à la toche qui est brodée de motifs quand même très figurés c'est le même genre de toche que revêtira plus tard le triomphateur romain et la plupart des insignes et trusses de la souveraineté seront repris à Rome et deviendront l'apanage des magistrats républicains comme les faisceaux les chaises curules tout ça ça vient des étrusques mais revenons au territoire donc le territoire étrusque c'est d'abord un espace culturel parce qu'il n'y a pas d'état étrusque voilà il faut bien être clair c'est un territoire où on parle la langue étrusque il englobe des régions où la domination la domination étrusque parfois n'a été que temporaire donc là je vous ai coupé la carte en deux donc volontairement carte du nord carte du sud on voit qu'au nord les cités sont installées sur des petites collines le plus bel exemple c'est encore visible c'est Pérouze Pérouja c'est une ville étrusque on voit l'importance des fleuves alors qu'au sud les terrains sont volcaniques avec des plateaux de tuf et les villes étaient installées sur des promontoires comme Tarquinia Caeré ou Veillesse donc il y a une différence d'installation dans le sud l'importance des fleuves comme le Tibre et en même temps ça donne des plaines prospères tout ça et puis les lacs de nombreux lacs d'origine volcanique autour desquels gravitent ces principales métropoles donc vous avez le lac Trasimène pour nous Trasimène c'est plutôt des batailles contre les cartaginois mais c'était des hauts lieux étrusques entre Cortone Ciusy Pérouse le lac Bolsena entre Volsini et Vulci on a aussi le lac Vico c'est très joli moi je les ai visités en dehors des sites si vous voulez vous pouvez y aller on peut se baigner c'est frais on y était période de canucule je me souviens enfin ça on a pris l'habitude Bracciano aussi au nord de Cerveteri et de Vieillesse et vous voyez bien que Cerveteri et Vieillesse c'est vraiment pas loin de Rome tout ça on a donc deux ports naturels qui se trouvent pas loin de l'île d'Elbe qu'on appelle Populonia et Talamone et pourquoi les étrusques étaient installés ici pour le fer l'île d'Elbe était très riche en fer et Populonia et c'est la seule ville étrusque qui est installée directement sur la mer les autres étaient toujours vous avez compris en hauteur mais à proximité quand même donc on va dire que voilà ça c'est un tumulus de Populonia les truries c'est plutôt qu'en état c'est une confédération de cités 12 cités chacune une ville et son territoire donc on peut parler de duo des capoles 12 établir la liste précise c'est pas du tout facile parce que cette liste a dû varier au cours des temps au cours des siècles il y avait des villes qui montaient en puissance d'autres qui déclinaient par exemple au 7e et 6e siècle les siècles d'or les villes c'est Veillès Caillé Tarquinia Vulci Volcini aujourd'hui c'est Orvieto Kyozy Velutonia Voltaire Aperouse Cordon Arezzo et Fiesol donc toutes ces villes qui existent toujours devaient bien figurer dans cette dodecapole une confédération avec des objectifs politiques relativement flous la preuve c'est que ils ont été écrasés mais quand je dis écrasés c'est un euphémisme ce qu'on appelle le rouleau compresseur romain aura donc s'ils avaient été un peu plus unis peut-être qu'ils auraient pu résister un peu plus mais enfin voilà c'est leur incapacité à s'unir qui va mettre fin à l'indépendance de l'étruerie précisément en 265 avant notre ère mais à la limite c'est pas ça qui est leur unité elle est pas là si elle est pas politique elle est dans les cérémonies religieuses et ces étrusques avaient des festivals qui accompagnaient cette unité culturelle et on sait qu'il y avait un sanctuaire pan-étrusque dédié à un certain tigna qui en fait est Jupiter et qui était situé près d'Orvieto chaque année un peu comme à Delphes si vous voulez il y avait des grands rassemblements du peuple étrusque qui se situaient près de cette ville d'Orvieto alors on sait que les morts vont s'enrichir bien sûr grâce aux échanges de la période orientalisante parce que on va à la fin de cette période qu'on a parlé orientalisante c'est à dire fin 8ème va apparaître les tombes des princiers les objets vont venir d'Orient ils sont ou alors ils sont fabriqués sur place par des artisans immigrés en étrurie ou encore imités par des artistes locaux à la fin du 8ème le rite funéraire va évoluer et on va passer de l'incinération à l'inhumation et ça c'est un fait culturel et pas ethnique et à Caillé par exemple il y a des énormes tumulis mais là aussi ils ont une fonction de protection pour la tombe ils sont soit excavés soit creusés mais surtout le tumulus il a une fonction ostentatoire on en a trouvé comme non c'est celui là 50 centimètres de diamètre c'est quand même 50 mètres de diamètre c'est quand même pas rien c'était pas fait discrètement si vous voulez donc c'était des tombes de l'aristocratie qui à travers leurs tombes montraient leur richesse et par contre pour les princes c'est un peu plus modeste alors on a les bijoux ce que j'ai appelé les bijoux de famille parce que cet art est russe il est quand même sous une grande influence mais malgré tout ils ont des techniques encore inégalées en particulier en offèvrerie et bouquero donc vous avez à gauche un pendentif qui vient de Kuzi ça représente la tête d'Akelos Akelos lieu du fleuve c'est un petit fleuve à 217 kilomètres dans le nord-ouest de la Grèce et c'est un magnifique travail en filigrane il date du 5e siècle avant notre ère et à côté c'est une plaque de boucle d'oreille à des cordes rosettes avec des globules c'est vraiment là aussi un chef-d'oeuvre du 5e siècle de notre ère qui se trouve au British Museum alors que le pendentif il est au Louvre sauf erreur de ma part et puis dans l'art étrusque on a des fibules aussi comme celle-ci qui vient de Prénest elle est du 7e siècle avant notre ère en plus il y a une inscription en étrusque en langue étrusque mais nous on les connait aussi surtout par leur vase ce qu'on appelle les bouquets c'est une céramique noire qui apparaît au 7e siècle avant notre ère ça va être exporté c'est pour ça qu'on les connait vers le Carthage vers la Sicile vers le Lassium c'est à parois fines à décors géométriques légèrement incisés c'est très fin et c'est le mode de cuisson qui est un peu particulier qui vont lui donner cette couleur plutôt brune le but c'était d'imiter le métal noirci et l'argile était noircie dans la masse par fumigation au cours d'une cuisson en réduction complète donc ça on en a trouvé beaucoup les décorations gravées sont souvent géométriques et parfois alors par contre on a des têtes comme là avec notre taureau ça c'est plutôt des tendances de l'Orient ils ont été produits dans des lieux extrêmement précis les centres c'est Cerveteri Tarkinia et Ciusi et ça n'a pas duré longtemps le bouquero au 5e siècle il va disparaître et il va être remplacé par des vases peints qui sont imités de l'Athique donc des grecs donc là c'est vraiment 7e 5e les bouqueries l'apogée de l'étrurie on va dire que c'est au 6e siècle avec aussi l'émergence d'une classe moyenne et pourquoi ? parce que c'est l'économie qui est particulièrement développée avec les échanges autour de la Méditerranée l'archéologie va refléter ce genre de changement par exemple à Caire les tombes étaient quadrangulaires sur des rues comme dans une ville et après elles vont devenir rondes ça c'est une image un peu trouble mais c'est pas évident de vous montrer Cerveteri écoutez vous irez voir Cerveteri c'est à 40 km de Rome il y a des vols pas chers sur Rome en plus c'est au bord de la mer vous pouvez vous balader il y a été peut-être le mois d'août bien sûr et donc on peut et faire la visite le matin et se baigner l'après-midi je ne vous dis pas de faire l'aller-retour dans la journée mais enfin ce n'est pas impossible non plus alors cette économie prospère elle nous vient d'une fertilité agricole bien sûr quand Rome était menacée de famine c'est souvent l'étrurie qui la nourrissait et puis le vin le vin le vin il était exporté vers le sud de la Gaule donc chez nous par navire entier et du coup les étrusques en faisant de l'agriculture ils ont mis en valeur le territoire avec des superbes travaux d'irrigation ils avaient pas mal de forêt donc ils avaient des arbres pour faire des bateaux pour exploiter les mines et puis on avait du fer comme je vous ai dit un petit peu partout l'île d'Elbe donc on peut parler d'une étrurie du fer mais dès la fin du 8ème siècle cette aristocratie donc grâce à ces échanges va s'enrichir et elle va nous faire des tombes de plus en plus énormes et on a même trouvé dans ces tombes des objets d'origine ourartéenne l'ourartou c'est de l'Arménie à peu près pour vous dire quand même que ça venait d'assez loin donc on sait que le commerce oriental était dominé au 8ème siècle par les phéniciens mais on sait aussi que finalement il y avait les grecs et il y avait beaucoup de monde ça c'est pour vous dire que le commerce international était particulièrement florissant les grecs et les phéniciens venaient chercher en étrurie le fer qu'ils échangeaient contre de la céramique ou de l'orfèvrerie au 6ème siècle on va voir apparaître une production étrusco-corinthienne qui vient de l'installation en étrurie d'artisans grecs qui vont donc transmettre la technique artisanale en particulier dans la céramique et c'est là qu'on va perdre les bouquets donc les étrusques vont exporter vers la Gaule des quantités de vin et ça on le sait grâce aux découvertes de navires et de milliers j'exagère pas d'enforts étrusques qui ont été trouvés à Saint-Blaise c'est pas très loin d'ici sur l'opidum de Saint-Blaise et sur le site de l'acte dans le Languedoc donc on sait qu'il y avait un très très gros trafic outre le vin les étruques exportaient de la vaisselle les peuples ils leur faisaient des trucs ils leur exportaient des choses assez basiques en tôle de bronze c'est pas quand même fantastique ça mais c'était apprécié chez les Gaulois il y avait peut-être moins d'objets précieux en tout cas à ce moment là et donc on a trouvé dans des tombes de princes celtes des objets étrusques que nous on trouverait basiques mais que les princes celtes appréciaient et alors de Gaulle les étrusques ils rapportaient quoi ? des fourrures et de l'étain qui lui après et c'est pour ça qu'on a trouvé dans les tombes de Carthage et donc il y avait cet échange international donc le problème c'est que c'est fragile quand tout est lié comme ça le vin étrusque était vendu en Gaulle contre de l'étain et des fourrures cet étain et ces fourrures elles étaient échangées en grande Grèce contre des objets venus d'Athique qui lui-même avait été changé contre des céréales donc vous voyez on va du vin aux céréales en passant par la fourrure l'étain et les céramiques bon on est vraiment dans le commerce international et cette interdépendance parce que tout était lié est source de fragilité il suffisait qu'il y ait juste un maillon qui lâche et toutes les connexions comme on dirait aujourd'hui se défendent en aval ce qui explique que la fameuse défaite de Cume en 474 c'est défaite des êtres russes qu'elle pourrait expliquer l'écroulement du commerce sur la côte tyrrhenienne et la diminution des importations des productions grecques qu'on va constater juste après donc c'est vraiment dans la foulée nous avons cette bataille une défaite militaire qui entraîne une défaite commerciale nous savons que on va le voir surtout la prochaine fois là c'est une représentation d'un vase de Dionysos qui avait été enlevé par les pirates mais on sait que tout navire marchand est également apte au combat et que parfois commerce et piraterie faisaient bon ménage voilà ça c'est un petit peu pour vous parler du commerce international des étrusques ensuite on a le problème de la langue vers 700 avant Jésus-Christ ils vont se mettre à écrire pour des raisons commerciales évidemment on a toujours dit s'il n'y avait pas eu le commerce on n'aurait pas avancé l'écriture et ils vont emprunter l'alphabet grec donc là vous avez ce tableau qui voit comment on a évolué du grec ancien au grec classique l'étrusque et le latin pour transcrire leur propre langue alors nous savons que les étrusques ont beaucoup écrit mais on ne peut pas parler de leur littérature parce qu'elle a entièrement disparu on sait qu'elle était très fournie par les sources antiques on sait qu'ils ont écrit des tragédies mais surtout des textes historiques et ça on le sait grâce à notre ami Claude ce fameux empereur que j'aime bien de 41-59 pour les dates donc ça c'est un tableau de 19e siècle de Cinnibaldi où on voit Claude qui a amené Manu Militari prendre le pouvoir il était planqué derrière le rideau vous savez il n'avait pas du tout envie d'être empereur mais là ils l'ont mis de force et on l'appelle souvent l'idiot de la famille mais il est loin d'être idiot ça je vous l'ai souvent dit mais voilà ce qu'on oublie parfois c'est que notre Claude dans un discours qui a été conservé dans le bronze à Lyon c'est les fameuses tables claudiennes il appuie sa politique d'ouverture vers les provinciaux c'est important ça Claude pour ça c'est pour ça qu'il a notre sympathie et il va citer des historiens étrusques et il va les appeler Octores Tuschi donc ça en latin et il va les opposer aux auteurs latins alors comment il sait ça lui de quoi il se mêle tout d'un coup lui à nous parler des étrusques alors qu'on est au 1er siècle de notre ère c'est fini les étrusques depuis belle lurette et bien c'est que c'est l'amour l'amour il a cédé vous savez au charme de Messaline d'Agrippine ce pauvre ce n'est pas trop réussi mais avant il a été marié trois fois il avait épousé une descendante des grandes familles étrusques et grâce à elle sur l'oreiller il avait bénéficié des archives de la famille qui lui a permis de devenir un des tout premiers étruscologues de l'histoire et son épouse s'appelait Urgulania donc j'ai retrouvé son nom donc c'est un nom étrusque donc si nous on se fonde lorsqu'on affirme que les étrusques ont beaucoup écrit sur ce que nous possédons alors on n'a pas grand chose quand même puisqu'on n'a pas de la littérature proprement dite mais on a trouvé des inscriptions beaucoup d'inscriptions sur des supports en pierre en bronze en terre cuite mais surtout en or ou en toile de lin on a retrouvé 11 000 inscriptions étrusques c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils ont beaucoup écrit qui se lisent en général de droite à gauche donc du coup on appelle ça sinistroverse et la plupart du temps c'est des textes très courts mais c'est quand même un chiffre considérable et très impressionnant parce que si on les compare aux inscriptions qu'on a retrouvées à la même époque avec les autres peuples et bien on en a beaucoup moins les sabins les ombriens les osques les falisques tout ça c'est des gens qui étaient contemporains qui vivaient dans l'Italie du premier millénaire même si on regarde Rome et ses latins on a vraiment des chiffres très très plus bas alors on a retrouvé 11 000 inscriptions alors que les pour les autres on en a que 3 000 pour vous dire qu'il y a quand même une grande grande différence alors on sait que l'étrusque n'est plus guère écrit après le premier siècle avant notre ère et donc on ne l'écrit quasiment pas la fin de l'indépendance étrusque leur dernier cité libre c'est Volsini donc Orvieto elle est prise par les romains en 264 et pendant les 7 siècles on ne connaîtra que 3 000 inscriptions latines par rapport à 11 000 inscriptions étrusques même durée 11 000 contre 3 000 il n'y a pas photo un dernier chiffre révélateur c'est qu'au 7e siècle on a déjà on a 100 inscriptions étrusques qui sont surtout des textes de propriété qui traduisent parfois le don entre aristocrates voilà donc l'étrusque lui est écrit en alphabet grec donc on le lit avec pas trop de difficulté mais la langue elle-même elle n'est pas toujours comprise encore aujourd'hui même si on a des inscriptions qui ont été traduites les premiers pourquoi les étrusques ont emprunté l'alphabet au grec c'est parce qu'ils étaient en contact déjà au 7e siècle avec des colons les premiers colons ils sont venus de l'île de B donc c'est des grecs qui s'installent dans les îles Pythécus c'est-à-dire Ischia en face de Naples ils s'y installent ces grecs en 760 avant Jésus-Christ et un peu plus tard ils fonderont la colonie de Cume au nord du golfe de Naples donc c'est pour ça qu'on peut dire ce qu'on veut que les étrusques sont peut-être supérieurs ou inférieurs aux grecs l'idée n'est pas là c'est qu'ils étaient en contact c'est pour ça que ça leur a bien aidé pour faire un alphabet donc la maîtrise de l'écriture c'est à l'origine un signe de statut aristocratique donc la plupart des abécédaires on les a retrouvés sur des matériaux précieux comme l'ivoire et on a également grâce aux inscriptions trouvé l'importance souligné le rôle important des femmes étrusques dans l'adoption de l'écriture on a trouvé des textes étrusques sur des objets en terre cuite ou des bobines qui sont liées à la pratique du tissage vous savez bien que la femme elle fait de la tapisserie c'est donc lié à la sphère féminine on ne va pas insister sur cette histoire de rapport entre texte textile et femme mais enfin c'est quand même une fois de plus pour les étrusques la position privilégiée de la femme et c'est ça bien sûr que nous on a retenu évidemment donc la langue étrusque aujourd'hui n'appartient pas aux langues ado-européennes c'est une langue agglutinante c'est à dire qu'on ajoute toujours des choses après par exemple je vais vous retrouver un exemple le mot étrusque clan veut dire fils et quand on veut dire au fils on dit clenci voyez on ajoute après les fils c'est clenar au fils se dira clenaraci et ça on le retrouve avec le turc voilà qui est une langue également qui n'est pas indo-européenne donc on rajoute toujours à la fin Oda c'est la chambre Oda Lusque Oda Lusque c'est les meubles et Oda Lusque c'est la fille qui est dans la chambre ça vient de là en attendant de découvrir une pierre de rosette il aurait fallu qu'on trouve une pierre de rosette on ne l'a pas trouvé et ils ont trouvé les lames alors je reviens en arrière ce sont les lamelles d'or de Piergui qui ont été trouvées dans les années 60 ce sont des textes phéniciens et étrus qui sont parallèles mais qui ne sont pas pour autant identiques on a constaté aussi que les étrusques avaient le nom et le prénom alors que les grecs ne l'ont pas ça c'est la différence si vous voulez donc nom, prénom avec les romains on aura même le surnom mais ils avaient donc deux noms nom et prénom et surtout qu'on avait des noms qui venaient du père mais que les noms de famille de la mère comptaient alors ça c'est un privilège exorbitant les romains ils ne savent même pas ce que c'est les filles portent toujours le nom du père avant de porter celui du mari et donc le matronyme avait une importance officielle donc statut privilégié la femme avait aussi un prénom que ne possédait pas la femme romaine mais un prénom à elle elle s'appelle Ramta Tana Tanaquil qui est assez connue alors de la table de cordonne là on a retrouvé une belle inscription en bronze qui a été mise à jour on a 206 mots et c'est le troisième texte étrusque par la longueur on ne sait pas trop mais on pense que c'est un contrat c'est des textes bon c'est pas de la littérature c'est un contrat pourtant sur la vente de terre située autour du lac Trasimène mais voilà on a un autre objet qui est assez extraordinaire c'est une momie de Zagreb c'est comme ça qu'elle s'appelle alors au début du premier siècle avant Jésus-Christ c'était comme un livre de lin le texte a été écrit à l'encre noire sur du lin de 30 cm de hauteur et 14 m de longueur donc c'est un très long texte qui a été découpé en bandelettes pour entourer une momie égyptienne alors pourquoi tout ça alors c'est une femme qui s'appelle Nessie Ensou c'est l'épouse d'un tailleur égyptien elle est originaire de Thèbes et elle se fait momifier peu avant l'ère chrétienne mais voilà les tissus c'était cher vous savez donc on ne pouvait pas toujours envelopper les dépouilles dans du tissu alors on remplaçait par les tissus enfin les livres donc c'est comme ça que notre momie elle a été entourée par un texte au milieu du 19ème siècle on a un certain Mihajo Barik un sous-officier croate c'est vraiment extraordinaire ça il appartenait à la chancellerie royale hongroise en plus à l'époque la turque hongroise il s'embarque pour un voyage à travers le monde il va en Egypte à Alexandrie il achète un sarcophage qui contenait une femme momifiée et il va l'exposer chez lui jusqu'à sa mort quand il meurt lui aussi va rejoindre la momie donc son frère il a un frère qui lui était prêtre de Slavonie qui va hériter du paquet mais lui il ne s'intéresse pas du tout à cette histoire il va le léguer à l'institut d'état de Croatie Slavonie d'Almatie de Zagreb qui deviendra par la suite le musée archéologique de Zagreb c'est à l'époque où il y avait toutes ses principautés alors bien sûr à Zagreb on est en 1891 ils ont pensé que c'était une momie égyptienne tout simplement mais il va falloir qu'un certain Jacob Kral spécialiste du copte donc la dernière langue égyptienne va comprendre lui que pas du tout le texte était en étrusque c'était une langue donc parlée en italien et donc du coup notre momie s'appelle le livre de l'Inde de Zagreb et c'est le plus grand fragment étrusque qu'on avait jamais retrouvé il s'agit d'un calendrier religieux et donc certainement parce que qu'est-ce qu'elle faisait en Égypte et bien c'est que le gars il voyageait la ruspice étrusque là il avait pris son mode d'emploi c'est-à-dire son livre d'heure dans son voyage en Égypte et jamais on n'aurait pu imaginer qu'elle finirait à Zagreb voilà mais n'empêche que pour les étruscologues c'est quand même quelque chose d'important et autre curiosité ils ont les nombres ça se fait par soustraction on ne dit pas 26 mais 4 ôtés de 30 pourquoi faire simple alors ce que nous on connaît le plus bien sûr c'est la religion donc on appelle la discipline étrusque c'est les romains c'est toute la religion romaine est basée à 90% sur la religion étrusque c'est une religion de livres on avait plusieurs livres et on dit aujourd'hui encore que les livres étrusques c'était le dernier rempart du paganisme romain contre le christianisme triomphant alors que même si la civilisation elle était perdue coréame enfin corébien depuis le début de l'empire cette doctrine qu'on appelle la discipline étrusque elle s'intéressait à la fondation des villes aussi pas uniquement à deviner l'avenir et c'est grâce à cette discipline que les étrusques ont quand même un petit peu survécu et nous savons qu'il y a eu donc des études de fait et il y avait un prêtre un augure donc celui qui est chargé d'interpréter les signes afin d'enterrer les présages on se servait de lui avant de délimiter une future cité donc il se plaçait sur le point le plus élevé qu'on appelle l'augura couloum et il prenait la mesure du ciel propice voilà il projetait ensuite sur la terre la cité idéale et on a trouvé ça sur une acropole de Marzaboto qui possède deux terrasses donc si vous voulez les archéologues encore aujourd'hui ils ont retrouvé par-ci par-là quand même les emplacements de cette construction de ville qui était très très importante il fallait absolument qu'il y ait une acropole pour que la cité puisse qu'on pouvait voir la cité d'en haut toute la cité devait être vue en contrebas et l'augure ne pouvait que se trouver là donc ils ont retrouvé des pierres de fondation et ça a quand même pas mal aidé mais la religion étrusque aussi c'est les hôtels les temples qui ont un petit caractère originaux par rapport à leurs homologues grecs on en a retrouvé un petit peu à Orvieto mais les plus célèbres ce sont bien sûr comme celui ce qui nous reste là ce sont les fameux chevaux de Tarkinia Duras bon c'est Marguerite Duras le fronton a été décoré par cette plaque en terre cuite ils sont tout petits ces chevaux de Tarkinia qui viennent de et le livre les chevaux de Tarkinia a été écrit en 1953 alors les cités étrusques avaient plusieurs voilà ça ça vous donne une idée comment pouvait un temple étrusque avec vraiment un très très riche décor on sait que les elles pouvaient être grandes il y a eu des villes qui avaient que 30 hectares mais d'autres qui en avaient 200 d'après les nécropoles on estime la population moyenne comprise entre 20 000 et 40 000 habitants donc c'est des grands chiffres ça quand même pour l'antiquité c'est donc des villes très étrusques comparables aux cités grecques elle est incomplète parce qu'il faut bien comprendre que tout ça a été recouvert par des villes contemporaines mais on a quand même le plan de la cité était de type hippodamien donc ça on va le retrouver un petit peu partout mais l'hippodamien de Milet c'est vrai ça vient de là le nom hippodamos mais les romains vont s'inspirer pour les camps militaires et pour nos villes romaines et nos villes à nous aussi les trottoirs étaient très larges ils permettaient aux marchands d'y installer leurs étals la chaussée était toujours constituée de couches superposées de cailloutis il y avait un égout recouvert ou à ciel ouvert donc on a retrouvé aussi des maisons domestiques construites autour d'une cour centrale pourvue d'un impluvium autrement dit l'ancêtre de l'atrium romain donc ça c'est des preuves c'est pas qu'on veut dire que tout vient des êtrusques mais il leur doit vraiment beaucoup de choses et alors ils avaient une grande maîtrise de l'hydraulique et Rome leur doit l'assèchement des marais on va s'élever plus tard le forum et le cloaca maxima les sols étaient assez imperméables dans la campagne de l'étruerie centrale donc ils les avaient percés de puits verticaux ça on en a retrouvé reliés à des canaux souterrains qui allaient déverser et se déverser dans des rivières voisines donc ces travaux étrusques ont contribué à résorber la malaria qui va réapparaître au 19ème siècle faute d'entretien du système hydraulique étrusque et il faudra attendre les années 30 pour que le Doce refasse le travail de nouveau à maîtriser la malaria alors c'est une société très hiérarchique on voit bien que l'Apollon on en a parlé ce printemps vous voyez que l'Apollon dans la version étrusque il est quand même un peu différent dans ces cités la filiation était à partir toujours d'un ancêtre commun donc ils avaient ce nom et ils étaient extrêmement hiérarchisés alors c'est évident que quand on parle des êtres russes qu'on ne connaît que l'aristocratie parce qu'on a retrouvé que leur tombe ils avaient une caste une sorte de caste d'affranchie enfin ils avaient des personnages qu'on appelle des lotnies une couche de la population qui avait un statut proche des affranchis qui rappelle donc les libertés romains dans les campagnes c'était une économie de subsistance donc la société était beaucoup moins hiérarchisée mais il y avait quand même des petits seigneurs et on verra que l'aristocratie va sortir uniquement avec l'essor des cultures d'exportation c'est donc ce que je voulais vous dire c'est le commerce international c'est à dire le vin et l'huile d'olive qui va faire naître une aristocratie alors nous on a quand même cette image de femme elle est quand même formidable celle-là c'est une bonne vivante on sait que la femme étrusque levait bien le coude c'est les romains qui disaient ça mais vu ce qu'on a retrouvé ça devait être vrai elle avait très mauvaise réputation déjà les historiens grecs du 4ème siècle avant Jésus-Christ ne disaient que du mal de la femme étrusque parce qu'elle sortait ah bah oui ça évidemment avec les femmes grecques elle ne risquait pas de sortir elle elle sortait mais il fallait bien qu'elle respire un peu donc elle a mauvaise réputation et puis surtout elle faisait le banquet en même temps avec les gars vous comprenez elle n'était pas reléguée à la cuisine elle pouvait banqueter et on en a des preuves avec ses représentations certes funéraires mais qui nous laissent bien augurer de leur bon appétit et elle avait les enfants étaient élevés en commun bon alors du coup ils ont ils ont parlé ils ont parlé d'échangisme ça c'est peut-être un peu aventureux alors il y a mais on ne va pas parler de matriarcat il ne faut pas rêver parce que on a trouvé des tombes bien sûr mais quand même avec des femmes mais quand même c'était c'est pas du matriarcat la femme romaine pour les romains Tanakil c'était une reine étrusque Tanakil c'est celle qui faisait les rois c'est elle qui tirait les ficelles ça c'est dans l'histoire des romains leur vision très péjorative des étrusques pourquoi les étrusques ne sont pas bien pourquoi nous les romains on est mieux c'est à cause de leur femme qui ne tenait pas leur rang certains voilà alors on les clouait enfin les vous voyez c'est des décors on met ça sur les frontons des temples et donc on a retrouvé pas mal de têtes comme ça de femmes étrusques toujours souriantes je ne vous ai pas mis le célèbre couple parce que vous le connaissez par coeur le fameux couple qui est au musée d'Avila Giulia à Rome mais là ceux-là ils sont extraordinaires non ? le réalisme aussi donc Urgon le pape français de l'étruscologie a écrit dans la société étrusque le pater familias faisait la loi mais la mater familias avait son mot à dire et pour lui c'était souvent le dernier ça n'engage que lui alors on discute encore aujourd'hui de l'origine de la langue de l'art de ce peuple on voit bien que ce peuple a été influencé par ses voisins on a même parfois parlé d'art périphérique ce qui est quand même très exagéré mais il a garde même s'il a des influences il a un style très personnel on a parlé d'une oligarchie qui est assez puissante économiquement qui a susceté donc une production artistique qui pouvait satisfaire les besoins de luxe et l'orgueil et surtout de caste après la mort ce qui est quand même assez fascinant si vous voulez c'est que nous on n'a que des objets quasiment funéraires mais qui montrent qu'ils voulaient garder après la mort leur même style de vie et là ils se rapprochent un peu des égyptiens quand même qu'ils voulaient garder un certain confort Laurence en 1927 va écrire dans ses promenades étrusques voilà ce qu'il nous disait les grecs cherchaient à produire une émotion artistique le gothique a impressionné l'esprit mais non pas les étrusques les étrusques impression de liberté de joie de plénitude de la vie la mort pour eux n'est qu'un aimable prolongement de la vie avec des bijoux du vin des flûtes pour accompagner la danse et je pense que c'est bien vu Rome doit beaucoup aux étrusques la religion l'urbanisme l'architecture des temples des maisons la maîtrise de l'irrigation les égouts le théâtre oublions pas le théâtre le jeu de l'acteur tout ça le mot persona qui veut dire masse vient de l'étrusque perso donc vous voyez ils viennent tout ça on leur doit à ces étrusques donc ils leur doivent vraiment beaucoup de choses et le théâtre c'est déjà pas mal et puis surtout donc une vision de la femme qui me paraît quand même plus intéressante en tout cas plus égale une forme de parité pourquoi ? parce que la femme elle est visible dans les banquets et on terminera là-dessus vous voyez ça c'est encore un décor funéraire et Stendhal a dit ce peuple visiblement avait l'art d'être heureux donc au moins il préférait faire l'amour que la guerre et ça c'est pas plus mal et je vous laisse réfléchir là-dessus à bientôt j'avais oublié le charme j'avais oublié le charme des femmes étrusques en plus il y a une certaine nostalgie c'est vraiment magnifique et regardez vous voyez quand je vous dis qu'il préférait faire l'amour que la guerre vous avez déjà vu ce mars comme ça quand même il manque un peu de virilité celui-là et voilà allez que la fête continue ils sont charmants à bientôt ça existe encore c'est près de Nantes c'est eu à Males ah oui les thèques vous le chiez c'est la ville ah d'accord voilà et puis vous avez cité un prénom de fond l'anaclée l'anaclée c'est le plus connu parce qu'elle est citée par les romains je ne sais pas si elle a existé vraiment mais c'est l'équipe qui en parle c'est tout mais c'est ce qui comme ça ça c'est